Les services de localisation permettent à votre Mac d'utiliser des informations basées sur sa localisation géographique actuelle. Ces informations sont essentielles pour diverses applications et services systèmes qui nécessitent de connaître votre emplacement pour fonctionner correctement. Des applications comme Maps pour les directions, Weather, la météo pour les prévisions locales et Safari pour les recherches géolocalisées dépendent de cette fonctionnalité pour offrir des résultats pertinents et personnalisés. Les services de localisation aident également dans des fonctions systèmes comme l'ajustement de l'heure et de la date de votre Mac en fonction des changements de fuseau horaire. Localiser mon Mac est une fonctionnalité spécialement conçue pour vous aider à retrouver votre appareil en cas de perte ou de vol. Elle fait partie de l'application localisée. Elle vous permet de voir l'emplacement actuel de votre Mac sur une carte via l'application localisée ou via iCloud.com. Vous pouvez faire sonner votre Mac, le verrouiller ou même effacer à distance ces données pour sécuriser vos informations personnelles si votre appareil est perdu ou volé. Il est bon de faire la distinction entre les deux services. Bien que distincts, ces deux services sont interdépendants pour certains aspects. Pour que localiser mon Mac fonctionne, les services de localisation globaux du système doivent être activés. Cela permet à votre Mac d'être localisé précisément en cas de besoin. Les services de localisation sont conçus pour améliorer l'expérience utilisateur en général, tandis que localiser mon Mac est spécifiquement orienté vers la sécurité et la récupération de l'appareil en situation d'urgence. Lors de la première configuration d'un Mac neuf ou après une réinstallation du système d'exploitation, vous êtes effectivement invité à décider si vous souhaitez activer la fonction localiser mon Mac. Cela fait partie du processus de configuration où vous configurez également d'autres aspects comme votre identifiant Apple, vos préférences de sécurité et de confidentialité. La fonction localiser mon Mac n'est pas activée par défaut sans votre consentement, car elle implique l'utilisation de vos données de localisation. Apple met l'accent sur la confidentialité et vous demande donc si vous voulez activer ce service. Vous avez le choix d'activer ou de désactiver cette fonctionnalité selon vos préférences de confidentialité et de sécurité. Pour ceux qui se poseraient des questions sur la sécurité des services de localisation chez Apple, je vais essayer de vous rassurer, la sécurité et la confidentialité des utilisateurs chez Apple sont des priorités absolues, surtout lorsqu'il s'agit de services impliquant la localisation. Voici comment Apple assure la protection de vos données de localisation. 1. Cryptage des données Toutes les données de localisation transmises entre vos appareils Apple et les serveurs d'Apple sont entièrement cryptées. Cela signifie que personne, pas même Apple, ne peut voir votre position sans votre permission explicite. 2. Anonymisation Pour les services nécessitant des données de localisation anonymes, comme les informations de trafic ou les suggestions de recherche, Apple utilise des techniques d'anonymisation pour s'assurer que les données ne peuvent pas être reliées à votre identité. Votre vie privée reste donc protégée. 3. Contrôle de l'utilisateur Apple vous donne un contrôle total sur les services de localisation. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver les services de localisation, globalement ou pour des applications individuelles à tout moment. Cette flexibilité vous permet de décider quand et comment vos données de localisation sont utilisées. 4. Transparence Avec iOS et macOS, vous pouvez accéder à tout moment à un rapport de confidentialité qui montre quelles applications ont accédé à votre localisation, quand et pour quelles raisons. Cela vous donne une vue claire et précise de l'utilisation de vos données. 5. Protection renforcée pour les enfants Pour les comptes gérés avec le contrôle parental, comme ceux configurés via partage familial, les paramètres de localisation sont conçus pour protéger encore plus les jeunes utilisateurs. Les parents ont des options supplémentaires pour gérer la façon dont les données de localisation de leurs enfants sont utilisées et partagées. 6. Minimalisation de la collecte Apple s'efforce de limiter la quantité et la fréquence de collecte des données de localisation au strict nécessaire. Cela réduit le risque de fuite ou d'abus de données tout en permettant aux services de fonctionner efficacement. En utilisant ces principes de sécurité, Apple s'assure que vos données de localisation sont protégées tout en offrant des services utiles et performants. Vous pouvez donc profiter des avantages de la localisation tout en ayant la tranquillité d'esprit que votre vie privée est respectée et sécurisée. Si vous n'êtes pas sûr que localiser mon Mac soit activé sur votre appareil, je vous propose d'aller voir ma vidéo qui vous explique comment aller le vérifier et comment faire les réglages nécessaires. Je vous explique exactement où aller pour à la fois activer le service de localisation sur Mac et la fonction localiser mon Mac. Cette vidéo de formation se trouve dans l'espace premium dans la formation introduction à macOS. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada